César 2018, Danny Bonne rend un hommage vibrant à Johnny Hallyday. Le César du public récompense, l'œuvre qui a fait le plus d'entrées en France l'en est écoulée. Un César remis pour la première fois, cette année est remporté par Danny Bonne. Hommage à Johnny Hallyday Après un discours de remerciement, c'est aux côtés de Lynn Renaud que l'humoriste a eu le privilège d'introduire l'hommage prévu pour le rocker. Des mots bouleversants qui ont précédé la diffusion de la filmographie de Johnny Hallyday. Il était lui aussi un grand passionné de cinéma. Le rocker, le chanteur, la légende, le patron, le boss, l'autelier, en s'adressant à Lynn Renaud, ton filleule. Le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday est devenu éthinel, et il nous laisse à tout le plus beau des héritages, plus de mille chansons et une trentaine de films. Merci mon Johnny. Un moment fort en émotions et très attendu durant lequel la carrière de Johnny Hallyday a été largement saluée. Une passion commune Fort d'une carrière riche et variée, Johnny Hallyday était un véritable passionné du 7ème art. Le 27 février dernier, dans les colonnes du Parisien, son ami Danny Bond revenait sur leur passion commune. Je montrais tous mes films à Johnny, je lui faisais une projection dans la salle de cinéma de ma maison à Los Angeles. C'est en lui montrant reddin que j'ai appris sa maladie. Le dernier film de Danny Bond, La Ch'tite Famille, est sorti ce 28 février. Le long-métrage qui aurait dû se tourner avec Johnny Hallyday, signe le meilleur démarrage de l'année. On y découvre un bel hommage au chanteur, et c'est quelques mots avant la fin, à mon ami Johnny, passionné de cinéma.